Bienvenue à tous, encore une fois, une analyse de qualité, celle de Vitality contre Enz sur Overpass. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Il y a une analyse aussi sur Mirage que j'ai publié sur ma chaîne. Là, on est sur Overpass. Je pense que c'est une map, déjà que j'adore, et c'est une map où Enz va avoir du mal et où Vitality, on va vraiment voir, j'ai envie de dire, deux écoles différentes. Et vous allez prendre, je pense, conscience de la différence de niveau qu'il peut y avoir entre une équipe T1 et une équipe d'un tiers inférieur, par rapport à Mirage en tout cas. Sur Mirage, c'est une map qui est très jouée par la plupart des équipes et où le skill, ou en tout cas le niveau général, est très homogène. Mais sur des maps un peu plus techniques comme Overpass, ça se complique un petit peu pour les équipes un peu plus faibles. J'ai envie de dire, faibles au niveau du QICS, j'ai envie de dire. Mais bon, tranquille. Dans la description, vous avez mon site internet qui a jour avec toutes les configs en fonction des budgets et tout le matos. N'hésitez pas à passer par là, je touche des commissions. On a dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube, merci infiniment. Continuez de vous abonner, continuez de mettre la cloche et tout le bordel. Il y aura de plus en plus d'analyses parce que je kiffe ça. Donc aujourd'hui, Vitality contre Enz sur Overpass. Le pistol va commencer, a commencé, pas commencé. On a l'échauffement, mais tranquille, on est bien. Hop, c'est parti. Donc là, on est sur Overpass. On commence terreau qui est un désavantage, je le rappelle. C'est une map extrêmement défensif. Donc c'est le choix de Vitality et Enz a choisi de commencer CT, logiquement. Mais c'est une map qui est beaucoup plus technique que Mirage. Déjà, rien que dans son aspect, j'ai envie de dire mécanique, c'est une map qui a beaucoup de profondeur, comme vous pouvez voir. C'est une map, comme vous pouvez voir, on va parler du B déjà. Le monster, la construction, il y a des différences de niveau en termes d'élévation. Là, c'est le BP bas, là c'est le BP haut. Vous voyez, il y a la hauteur ici pour prendre la water, etc. On a des escaliers qui mènent à la construction et tout. Donc déjà, il y a des différences de niveau. Ensuite, il y a des différences de profondeur. Il y a beaucoup de profondeur. Il y a des lignes très très longues. Et il y a aussi un peu de largeur, parce qu'elles se jouent aussi sur la largeur à la map. Donc c'est un niveau mécanique, j'ai envie de dire, un peu plus élaboré. Où les équipes comme Enz, que je dis moi de type FPL, ou de gros gogol, très skill individuellement, vont avoir un peu plus de mal. Je ne dis pas qu'ils galèrent, mais ils ont un peu plus de mal par rapport à des équipes T1, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de structure technique, tactique, et d'années un petit peu de haut niveau. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc normalement, Enz devrait avoir du mal. Et je pense que j'aurai la possibilité de vous montrer. J'espère avoir raison, je n'ai pas vu le match. Mais j'espère avoir cette possibilité-là. Voilà, on commence en 3-2, tranquillement. Donc Snappy qui va prendre l'info très vite Fontaine, et on est en funi côté de A. Voilà, on pique. Ok. Les kills partent à l'avantage de Ziou et Kyojin, qui nous en font du 2 pour 1. On n'est pas trop mal. Snappy est totalement oublié, je crois, dans les toilettes. On a Dotto qui a fait la rotation. Voilà, Snappy qui est oublié, qui arrive à faire un kill. 3v3, maintenant il est un peu dans la sauce. Parce qu'il ne sait pas s'il se fait renfermer, donc il est obligé de jouer les duels. C'est dommage. Dotto étant funi encore une fois, Shox va prendre son timing au niveau de la porte pendant ce temps-là. Ziou redonne l'information, donc ça va permettre à Shox justement d'avancer. Là, le but c'est d'attendre. On est à 2 pour assurer le kill. Et Shox va vouloir renfermer. Et Ziou qui fait le kill en plus. Shox est en train de vider tranquille. Il est totalement oublié. Ziou a pecs son observation. On va peut-être se regrouper tranquillement à 3 et on joue bien. Après ces pistoles là, les gars, c'est 50-50. Mais on peut voir déjà que rien que dans l'ADN du pistol, que ce soit Dika, que ce soit Snappy, que ce soit Dotto, tous les joueurs de la défense, ils ont joué les duels à la mort. Ils ont redécalé, redécalé, redécalé. Donc leur but, c'est clairement de gagner les duels, de montrer un petit peu leur supériorité en termes de skill. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a Ziou en face. Il y a Shox, Mizuta. Ce n'est pas des noobs, c'est des mecs qui mettent des gros gros headshots. Ça y est, on sait où est le dernier. On va pouvoir planter la bombe tranquillement. Ziou en plus, il s'est repositionné. ADS totalement bait. Shox double swing avec Ziou. Rune maîtrisée de la part de Vitality. Ou surtout Ence qui n'a pas poké comme il fallait. On force côté CT, comme vous pouvez voir. On va se mettre sur Hadès, qui est très 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 dangereux Hadès. Un gros sniper. Donc il force un scout. Tous les autres sont au Jiggle Kevlar. Côté terreau, on a Buy. Donc Hadès qui prend un pick, comme vous pouvez voir ici. On lui fait sauter sa ligne. Il redécale, il ne lâchera pas la zone. Maintenant qu'il est touché, il va lâcher la zone. Il faut les tenir en respect, comme vous pouvez voir. C'est des gens qui vont redécaler. En plus là, ils sont fouinis. Ils sont triple fouinis dans les toilettes. Avec Snappy qui est ici anti-flash. Jika qui est ici ligne fermée. Space qui garde la hauteur. Donc Hadès, il va encore jouer les duels à fond. Son but, c'est clairement de venir redécaler. Et de faire le playmake pour essayer justement de faire oublier toute la défense qui est dans les toilettes. Donc contre de l'écho, c'est très dangereux de prendre les toilettes. On va voir si les terreaux vont être rigoureux, disciplinés. Et faire un contrôle map plutôt carré. Une minute, c'est le moment où le contrôle est en train de se mettre en place. Voilà, on décale, on tombe dans le piège. Aucune rigueur de la part des terreaux. Pas de smoke pour deny les toilettes. Pas de flash pour prendre les toilettes. Juste, on a voulu décaler avec les Mac 10. En justement, en sautant les lignes et tout. Et on est tombé dans le piège. Kyodin qui fait un gros kill. 3v4 qui va permettre justement de libérer un peu des espaces. Quand on est 4 en CT, toujours ça libère des espaces. On sait désormais que la longue est totalement faible parce qu'on est fort dans les toilettes. Donc on va s'investir dans la longue. Comme je vous ai dit, ça libère des espaces. Si ils étaient 5, il y aurait eu quelqu'un longue. Si ils sont 4, il n'y a personne longue. Shox, Apex en plus fait un gros kill sur Hades qui prend la décale. Shox qui gardait la smoke qui fait le kill. Le round est totalement retourné. Il reste 20 secondes. On est 3v1 sur la zone. Il y a Dotto qui est dans le cul. Il va commencer à renfermer je pense. Spanx qui fait un kill. Il est revenge. Et le lasse, on sait qu'il va être là. Oye, oye, oye. On a failli, on a failli, 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 failli faire une catastrophe sur ce round. On peut dire merci au gros gogole de Hades. Au gros gogole d'Hades ici qui se donne à Apex. Parce qu'en plus il est low HP. Il a même plus, il a juste à sauter. Il a juste à sauter pour avoir l'info. Il ne reste pas beaucoup de temps mais c'est les FPL players. Ils jouent à l'ego. Ils repiquent très souvent, très agressifs. Et très compliqué quoi. 5v5. L'argent n'est pas au beau fixe. Côté terreau, côté CT, vu qu'on a forcé. On sait côté terreau qu'au normalement on a un petit round. Ok. On a voulu pick ici. On s'est fait flasher. On est mis en échec. On va dans le connector. Apex a pris la construction. Il va push. C'est de l'écho. On est poké. On va lâcher. Tranquillement. On se regroupe sur le monster. On échange les armes avec Zewoo. Logique. Logique ? Pourquoi logique ? Parce que Zewoo va devoir farmer les kills contre de l'écho maintenant au MAC-10. Et Apex est en deuxième, troisième ligne de soutien avec un AK pour revenge. Voilà pourquoi la logique. Snappy qui va devoir décaler d'ici 5 secondes. Voilà. Une 10. On se donne. Mizuta dans son contrôle map. Tranquillement. On est là en côté terreau. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. La patience leur a fait gagner le round quand même à Vitality le round d'avant. Là maintenant on commence à prendre le contrôle map au niveau du mid. On pense que c'est du B côté CT. On est en train de bouger. Il y a Spanx qui est en train de lâcher la hauteur et qui va devoir reprendre au niveau de la banque et tout ça là. Là voilà. Et Shox qui va se regrouper. On va aller en A. A5. Tranquillement. Pas de lurker. On met une flash départ. Blanc. Ça déclenche. On explose. Une smoke pour le spawn. On la renouvelle. On garde les smokes. On plante la bombe. Rune bien maîtrisée de la part de Vitality. J'aime bien. On a remis des deux côtés. On a Hadès qui a un sniper désormais. On va encore se mettre sur Hadès. Très important. Playmaker. Il est toujours au niveau de la fontaine. Là cette fois il va lâcher. Et il va jouer au niveau des toilettes pour avoir le ballon. Contrôle lent côté terreau. On fait rien avant une minute dix à chaque fois. Voilà. Pas qu'on a peur mais on est très discipliné. Très rigoureux. Mizuta qui garde sa porte. Shox qui met son activité sur le B. Et on a le trio d'attaque qui change jamais. Avec Apex dedans. Qui dirige. Il va leur flasher très certainement les toilettes. Voilà. La flash est partie. Ça va popper. Hop. On déboule dans les toilettes. Ce qui permet. à Mizuta de faire un petit timing. Il vide le ballon. Kyojin et Zibou. Tranquillement. En soutien. Prêt pour la CPL. Voilà. Prêt pour mettre les stuff. Petite flash pour faire sauter la ligne. On saute. On vide le contact. Très discipliné. Signe merci pour le... Merci pour le sub. On voit bien que là il y a beaucoup de discipline. Très 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 rigoureux. Les terreaux. Phase de jeu. On voyait qu'Hades au début il piquait au niveau de la fontaine. Après au niveau du timing il est obligé de reculer. Il garde le ballon. Après il est smoké ici. Donc il est obligé de reculer encore une fois. Mais attention il lâche pas trop Hadès. Il a délaissé la longue. Mais il garde quand même la banane. Et côté terreau. On développe ici. On prend les toilettes. Ensuite on développe ici. On prend la longue. Méticuleusement. Avec des flashs pour faire sauter les lignes. Avec des smokes pour deny les espaces. Et pour les raccourcir surtout. Donc très 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 important de souligner quand même. Que là il y a beaucoup de rigueur. Tactique. Au niveau du contrôle map. Et de la prise de zone de vitality. Que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Donc Zywo encore un MAC-10. Il nous reste très peu de stuff. On va devoir débouler. Mizuta a fait un kill. Voilà. Et on déboule sur le MAC-10. CPL. On envoie les trades. Ça part à l'avantage des terreaux très facilement. Tate V2. Les CT vont rien pouvoir faire. Normalement ça va carrément écho. Et on est bien. Tranquille. On va accélérer un peu. On va voir ce qu'il se passe. On a perdu encore une arme. On existe. On en perd encore. On veut faire tomber. Oh là là. On a perdu 4 armes. En essayant de faire tomber. Moi je leur aurais laissé les armes. En terreau. Ah non. Je l'aurais pas laissé. On a de l'argent. J'ai pas vu qu'on avait beaucoup d'argent comme ça. J'aurais tenté aussi. J'aurais demandé de tenter de faire tomber aussi. Alors. Rune encore armée. On est côté CT. On est toujours full armée quand même. On a full stuff et tout. On a plus d'AWAP. Mais on est quand même bien. Même s'il y a quelqu'un qui est au MP9. Il y a Snappy qui est au MP9. Donc il va jouer très certainement le connector. Voilà. D'ailleurs on veut changer de rythme côté CT. Et essayer de bloquer ici. Avec une prise comme vous pouvez voir. Et tout le bordel. On va mettre de l'activité. Sauf que ce que ça va faire. C'est que ça va juste délire un petit peu. Snappy est dans le connector. Et on a un double setup au niveau des toilettes. On a la longue mais au niveau des toilettes. Pourquoi ? Pour pouvoir ici. Être en crossfire avec Snappy. Au niveau du mid. Donc voilà. Là Snappy il veut me montrer sa présence. Il veut me montrer sa présence. Parce que le but c'est que voilà. Kyojin, Ziyou, etc. Et Apex viennent le piéger en haut. Le but c'est clairement ça. Sauf que. Je sais pas s'ils vont tomber dans le piège. Ils en ont rien à foutre. Ils vont donc. Très bon choix. Parce que s'ils allaient là. Ils seraient dans le crossfire ici. Doto vient de faire un kill ici. À travers la smoke. On tue en shocks. Très chanceux. Snappy on le laisse. Il est tenu en respect. ADS la flash. Aïe, 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 aïe. La flash. Très rigoureux. Toujours contrôle discipliné. On flash pique Kyojin. On fait un 4v4. Et franchement ADS aurait pu mériter d'être puni aussi. Snappy on lui a laissé l'opportunité de reprendre la constru. Il a lâché la porte. Il a réagressé le T2. Et il s'est fait défoncer. Très lent. Très discipliné. Cette fois on se regroupe en B. Parce qu'on a fait les kills en B. On est bien. Apex qui va être construction. Qui va mettre de la smoke je pense ici. Et des flash départ. Voilà. Petite mollo. Petite smoke construite. Les flash. Non il n'y a pas de smoke. Juste on y va avec la smoke. Parce qu'on va vider le cul. Il y a un revenge. Oh. Dika qui fait un gros travail. Une 2vx là. Dika qui a fait un gros round. Dika qui a gagné énormément de temps. Qui fait 2 kills. C'est dommage. Dommage. Franchement dommage. Vitality aurait mérité ce round. Ils étaient plutôt bien en B. Il y avait un mec juste QBP. Je ne sais pas. On aurait plus y aller. On aurait dû plus y aller. Packer à 2. Swinger vraiment à 2. Pour assurer le revenge. Là c'est dommage que ce ne soit pas fait. Avec cette discipline là. Qui leur a entre guillemets. Causé du succès. Depuis le début de la partie. Que ce soit sur les anti-échos et tout. Même si la première anti-échos. Franchement elle était dangereuse. Mais on voit que les rounds d'armée sont maîtrisés de la part de Vitality. Parce qu'il y a beaucoup de discipline. Beaucoup de rigueur. On fait vraiment très attention à chaque détail. Et c'est maîtrisé de leur part pour cette raison là. Là il manque un petit peu cette rigueur. On a un mec qui y va. Et ensuite un deuxième mec qui y va. Et Dika il capitalise dessus tout de suite. Et il fait plus 2. Euh moins 2 pardon. On essaie de faire un quadruple boost. Voilà magnifique. Que je vous laisse observer. Voilà. Donc on a le train qui passe. Euh. Comme vous pouvez voir. On a la visio hauteur. On a un mec qui saute et tout. On essaie de cacher un mec. Attention. Parce que dès qu'on est cramé là dessus. Les mecs ici. Peuvent pousser. Donc on peut pas rester trop longtemps. Voilà. Le boost est totalement abandonné. Et comme vous pouvez voir. On a peur. Voilà Zivu qui garde la ligne ici. On a peur que ça épeuche toute la fontaine et tout. Mizuta qui va garder son contrôle. Au niveau. De la porte. Shox qui a un filtre et construction. Je vous montre ça. Shoxi. Voilà. Et là ça construit. Donc c'est très très bon ça. Mizuta qui peut développer ici au niveau. Une minute. Une minute dix. Voilà. Une minute dix. Une minute. Toujours le contrôle commence à se dérouler. Ici. Smoke. Flash. Je sais pas. Je prends les toilettes. Kyojin très méticuleux. Il sait qu'il y a la petite ligne ici. Allez check. Décale à droite avantage. Merci au revoir. On y va. Hades qui fait un kill. Mais il va être enfermé. Regardez Hades. Il y a Apex qui est ici. Hades qui en fait un, deux. Oui oi 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 oi. C'est vraiment dommage. Shox très chanceux. Shox très 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 chanceux de faire ce kill. Qui débloque toute la situation. Parce que le B est totalement libre. Et en plus il prend son B. Oui oi 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 oi. Dika qui a repris comme un gogol. Je sais pas s'il le sait. Si on est attendu ou pas attendu. Oh bon maintenant on le sait. Oh la petite flash qui fait mal. Shox qui est vu. Dika est-ce qu'il va nous refaire l'exploit individuel. Voilà. Zivou est pas naïf. Et en plus Snappy est dans leur cul. Très belle gestion de la part de la défense ce round. Saisis-vous. Oh non on perd encore ça. C'est immonde. C'est immonde. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense pas qu'on mérite de le perdre. La smoke aurait... Bon. T'as joué à rien. C'est des détails. Mais 4 armes de tombée côté CT. Nous on plante la bombe. Ça veut dire qu'au niveau de l'argent on est plutôt bien. Comme vous pouvez le voir. On peut reset facilement. Il y a 4 à 2. C'est rien du tout. Les CT sont pas bien. Là si on fait un round changement de rythme. C'est pas mal. Pause des terros en plus. Petite pause tactique. Là c'est bien de réfléchir à ce qui s'est passé. Ça fait 2 rounds que manque de rigueur ici. C'est dommage. Ici. On a encore Dika qui fait un gros play. Ils ont de vrai à faire le kill surshock. Ça va faire peur. Ça permet justement à Dotto je crois. Qui renferme toute la map. Donc Dika ici. Même s'il fait qu'un seul kill. Il fait un kill. Derrière la bombe elle est pas posée instantanément et tout. Donc ça fait gagner du temps au mec qui vient push etc. Donc Dika je trouve qu'il a fait 2 rounds armés très important. Mais au delà de ça. Surtout le rythme. Là c'est une pause terreau. Il faut changer le rythme je trouve. Après on a un scout côté Ziyou. On a de la Galil. On a de la K. On a un digueule côté Kyojin. Donc je pense pas qu'on va pouvoir faire un round très très accéléré. Moi j'aurais changé le rythme ici là. On bloque le T1 classique. Donc il va y avoir une smoke ici. Ici. Toujours le même contrôle en 3-1-1. Donc le trio d'attaque. On flash. Hades est mis en échec. Vous pouvez voir il est blanc. Il est obligé de reculer. Ziyou qui prend la fontaine avec son scout. Il garde la ligne. Il prend la fontaine. Bon il prend le terrain de jeu. Avec Kyojin. Et tranquillement. On est sous équipé en armement. Donc on va éviter la longue je pense. Choix logique. Vu qu'on est sous équipé en armement. On va éviter de se split. Donc on laisse Mizu Taishox grouper aussi. Kyojin et Apex qui passent par les toilettes. Voilà pour réduire les écarts et tout machin. Pour donner de la force au Galil. Pour donner de la force au Deagle. Les combats rapprochent au Deagle. C'est quand même du pain béni aujourd'hui. Avec les kills dans les couilles. Mais comme vous pouvez voir. C'est pas mal. Hades qui lâche pas trop la zone. Il a toujours ses toilettes Hades. Hades il fait peur. Voilà on le dézone encore une fois la mollo. On flash encore une fois. Vous pouvez voir toute la rigueur qui est mise. Toute la rider qui est mise. Mais Hades il lâche pas. Il est flashé mais il va y retourner. On remet de la flash encore une fois. On déboule sur Spanx. On est vu par Snappy. On sait qu'il y a Hades maintenant dans les toilettes. Il est tout seul. Il repush. Mais cette fois il se fait instantanément punir. Voilà. Faut les tenir en respect. Les Hens là. Faut les tenir en respect. Très beau round de la part de Vitality. Dotto qui a essayé de gogole la smoke. Il s'est fait tuer. Voilà faut les tenir en respect. Jika qui est dans la smoke on le sait. Super round de la part de Vitality. Comme vous pouvez voir quand je parle de discipline. Quand je parle de rigueur. C'est de rien laisser au hasard. De rien laisser. Le moindre détail. Essayer de capitaliser dessus. Donc une flash pour faire sauter les lignes. Une flash pour pique dessus. Donc on peut voir qu'il y a la première flash qui est faite pour faire sauter la ligne d'Hades. Et derrière on a une flash. Je ne sais pas d'où elle est venue. C'est peut-être une flash clic droit contact. C'est peut-être une flash d'un mec plus loin ici. Qui flashe instantanément ici. Dans la banane. Mais derrière dès que la smoke a fade. On a accéléré. Et on a fait les kills. Je vais vous montrer un petit peu les échanges où est-ce qu'ils se sont déroulés. Voilà on peut voir que lui il était tout blanc. Hades était encore tout blanc. Il a du repush en tannique les toilettes. Il a fait un kill. Mais il n'a pas pu enchaîner les deux et trois kills. Donc il a été revenge. Très très bon round de la part de Vitality. Pour le coup. Est-ce que la monnaie est bien là ? Combien on est co-d'armes ? On est co-trois. On a le plantage de bonbons plus. Donc on a un petit bonus d'argent. On n'est pas trop mal. Ence ils se retrouvent un petit peu. Eux par contre en difficulté ils sont obligés de buy. Ils n'ont pas de kit. Ils ont très peu de stuff. Donc ils ne vont pas pouvoir jouer très longtemps les rounds. Enfin très dans la durée. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils agressent. Eux ils essayent de changer de rythme. Et nous les terreaux aussi on essaie de changer de rythme. On va essayer de déclic. Pour essayer de surprendre. Ce qu'on n'a jamais fait. On n'a fait que du contrôle A depuis tout à l'heure. Voilà la molo arrive. Dotto est totalement dans la merde. Plus les flashs en plus. Très belle exécution de la part de Vitality. Depuis tout à l'heure ça fait 7 rounds. Donc on est au 8ème round là. Mais ça fait 7 rounds que tous les rounds se sont passés en A. Tous les rounds se sont passés à 1 minute. Avec un control map, control map, control map, prise de zone, rigueur, prise de zone, rigueur, prise de zone, discipline et tout. Et là vous pouvez voir que changer de rythme c'est pas forcément débouler comme des gogols. C'est pas forcément agresser, faire une rapide et tout ça. Là on y va en déclic, très lentement, en slow. Pour toujours faire croire qu'on est en slow sur la map. Faire croire que c'est le contrôle. Ça marche parce qu'on est 3 en A en début. Donc on est que 2 en B côté défense. 5 contre 2. Numériquement on est bien. On arrive en plus à faire l'entrée. Lui en plus on le mollo, on le flash. Il y a la discipline derrière du stuff. Encore une fois, belle maîtrise de la part de Vitality. Que ce soit tactique, que ce soit dans la lecture du jeu. Que ce soit dans le rythme de la partie. Et même au niveau individuel, le skill est présent de la part de tous les joueurs. On peut voir au niveau des stats. Au niveau des stats, on est plutôt bien. 6 kills, 7 kills pour tout le monde. Tout le monde fait son taf. Il y a un bon mood là je trouve côté Vital dans cette partie. Et on est chez Ainz. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire très très mal. Donc là pareil. On a mis toute la pression en A depuis tout à l'heure. On reste en A. Nous qu'est-ce qu'on fait ? On retourne en B. Donc vous pouvez voir qu'au niveau du rythme, au niveau de la gestion un peu, de la lecture de jeu. On se fait balader côté Ainz. On a toujours un train de retard. Et je trouve que les deux rounds qu'ils ont mis, c'est Dika qui les a remportés à l'exploit individuel. Je trouve. Donc pour moi, il devrait clairement y avoir limite 8-0 là. Vitality maîtrise tout bonnement le match dans tous les aspects du jeu je trouve. Overpass, map fort de Vitality. Non, je ne dirais pas map fort de Vitality. Je dirais surtout map de merde de la part de Ainz. Voilà, donc lui impatient d'auto, il push, il se fait démolir. Impatient, regardez, 1 minute 10. Vitality ne fait rien avant ce timing là. Mais on accélère. On avance, rigueur, discipline, les flash picks, les mollos pour dézoner. On est bien. Voilà, on est bien. Et on investit le B. Encore une fois, belle gestion de la part de Vita. Il a été vu Hades, on va lui courir dessus. Kyojin donne l'info, il est renfermé par Mizuta. Apex a déjà renfermé en B. Même le MP9, il ne va pas le save. Même le MP9 ne va pas le save. Voilà, merci au revoir. Encore une fois, totale maîtrise. Totale maîtrise de la part de Vitality sur cette carte. Après, je ne dirais pas que c'est une map forte de Vitality. Ce n'est pas non plus une map faible. C'est une map qui joue depuis très longtemps. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a trop d'équipes qui sont très très fortes dessus. Pour moi, des Navi, des Astralis, des Gambit, des Virtus Pro, Heroic. Pour moi, ces équipes-là sont très très fortes sur cette map. Vraiment, je les trouve beaucoup plus... Ils font de très bons résultats. Ils font de meilleurs résultats. Beaucoup plus stables, beaucoup plus réguliers que de la part de Vitality. Vitality, il la joue, mais sur des BO3, tu vois. Et selon contre qui. Et Enz, clairement, il la joue, la map. Mais je ne suis pas fan de ce qu'il propose non plus. Quand je vois Vitality jouer contre Navi sur cette carte, je ne suis pas confiant, tu vois. Je me dis, putain, Vitality, on n'est pas ouf sur cette map. Mais par rapport à du Enz, pour moi, Enz, c'est une catastrophe sur cette carte. Pour moi, Enz, ça joue D2, ça joue Mirage. Ça joue Inferno. C'est bon sur ces trois cartes. Au-delà de ça, ça commence à être compliqué. Peut-être un peu train aussi. Mais sinon, c'est compliqué côté Enz. Mais clairement, pour moi, Enz et Mirage D2, Inferno, Nuke. Nuke, ils sont très bons, Enz, dessus. On va tenter encore le quadruple boost. On va se mettre sur Zewoo pour profiter de la vue panorama du Brazil. Ouais, il y a le train qui passe tranquillement. Mais vous l'avez vu à chaque fois, Vita fait rien avant 1 minute 10, 1 minute, il ne se passe rien. Ah, ça y est, on a vu. L'info a été donnée. Regardez, l'info a été donnée. Ou pas. Non, Snap'i fait que sauter. Dommage. Parce que sinon, je les aurais bien vus, eux, agressés. Mais ils ne l'ont pas fait. Dika qui fait un kill sur Shoxx, qui a voulu prendre la zone tout seul. Et à Death et Spanx, on peut voir qu'ils ont tout lâché ici pour reprendre la longue. Ils vont tenter un petit boost. Très intéressant, là, ce qu'ils font. Petit boost, contre-boost et tout. Donc, on sait qu'on a la longue. Donc, là, il va sauter sur les fleurs. Normalement, d'ici quelques secondes. Pour ne pas non plus monopoliser son équipier. Qu'est-ce qu'il se passe sur la carte ? On va voir ce qu'il se passe. Là, on a perdu la zone ici. Dotto, il est là. Apex, il est tout seul. J'aime pas. J'aime pas. Non, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas ça. On demande une flash. C'est très intéressant, ce qu'il fait Apex. Parce qu'on perd la zone ici. Il y a Shoxx qui meurt. On reprend la zone qu'on a perdue. Mais Apex, là, il va tout seul. On slow, décale à gauche. Dotto, il le voit avant. Snap'i, en plus, il a push la porte. Il vide le mid. Spanx vide le mid ici. On a un contre. Voilà, il y a un crossfire assuré. 10k, on sait maintenant que c'est du B. Et 3v2, bombe plantée. Attention, 2v3. On a full stuff. Côté Mizuta. On va pouvoir se moquer. On va avoir des mollo. À la hauteur, Edinaï. On a Mizuta qui fait un kill ici. C'est très, très bien joué. Hadès, ok, pardon. Kyojin, 1v3. Il nous fait rêver ou pas ? Il en fait un. 2v2. Oh non. Eh, il aurait pu faire un spray. Il aurait pu faire un petit spray. Il laisse Snap'i à 5 HP. Et Hadès à 30 HP. Il lâchait une balle en plus. Non, Hadès, il serait pas mort. 2 balles. Il fallait 2 balles. Il lâchait 2 balles en plus de spray. Ça partait en brochette. Ça partait en brochette. Bien rattraper. Bien rattraper de la part de Ence, le round. De la part de Vitality, pardon, qui était en 3v5 quand même. Je le rappelle. Même 2v5. 2v4. 2v5, 2v4. Il y a Shox qui est mort en premier. Ensuite, il y a Apex. Ensuite, il y a Zewu qui fait du 1 pour 1. Donc, ouais, ils sont 2v4. Donc, c'est une belle... C'est bien parce que ça fait tomber beaucoup d'armes. Et les CT, on peut voir qu'au niveau de l'argent, ils ne sont pas à YAM. Côté terreau, là, on va essayer peut-être un peu de reprendre la routine qui fonctionnait. Shox. Là, il est Dina. Il va respecter Shox. Donc, Dotto, on sait qu'il a la construite. Donc là, la réaction, c'est quoi ? On ne passe pas par la fontaine. On passe par le terrain de jeu. On va essayer de prendre la longue, je pense. Parce que quand les mecs prennent la construite, ils ne peuvent pas prendre la construite plus la longue. Donc, ça fait un schéma de jeu beaucoup trop... Ah, ça, c'est super important à vous dire. Quand on est sur Overpass, il faut combler les espaces très vite. Si tu joues la construction, tu peux jouer les toilettes. Pourquoi ? Parce que tu peux push dans le cul et être fort dans la construction très vite. Ou alors, tu peux push les toilettes et repartir au spawn très vite et être hauteur. Et ainsi de suite. Si tu perds les toilettes, les mecs construction peuvent push les toilettes et arriver dans leur cul. Ou alors, lâcher et revenir au niveau du A. Alors que si eux, ils étaient longs, si ça passe construction, le backup d'ici à B, il est trop lent. Et le backup, s'ils devaient push tout ça, il serait trop dangereux et trop long aussi. Donc normalement, Apex devrait le savoir parce que Shox le dit. Ils m'ont pris la construction, ils m'ont pris la construction. Donc normalement, la longue, on sait qu'elle est faible. Je dis bien logiquement, académiquement, au niveau scolaire de CS, la longue est faible. Eux, ils ne le savent pas, mais normalement, je vous l'explique le pourquoi du comment. Tu ne peux pas normalement avoir des mecs ici, plus des mecs ici, plus des mecs ici. Ce n'est pas possible. A haut niveau, ça n'existe pas. Voilà, donc on y va sans rien du tout. Je ne suis pas un génie, mais tranquille. Shox meurt, il en fait un peu trop à mon goût. Mais tranquille. Ce qui fait qu'on doit prendre un peu plus de risques. Donc Apex va être tout seul. Zivou et Kyodin sont à deux. Surtout que... Laissez-moi vérifier un truc. Je ne sais pas si Zivou ou pas à la WAP. Zivou à la WAP, ça veut dire que Kyodin est tout seul. Il n'y a pas de revenge possible. Si Zivou ira atteindre un shot à la WAP, ce qui est possible, il n'y a pas de revenge. Alors que quand tu es à deux riffs, tu peux vraiment être groupé, packé et assurer les revenges et être très agressif. Très important. Donc là, on est en 1-1-1. Et Mizuta, il avance un peu tout seul. Voilà, donc Kyodin, il vide les contacts. Apex, il garde ici. Il y a peut-être une flash qui va partir là pour faire sauter la ligne d'Hades. Très important la rigueur de la discipline. Donc là, on switch. On met Zivou dans la WAP. Pourquoi ? Parce qu'il a la WAP. Il pourra challenger. Qu'est-ce qu'on va faire à Zivou ? Un petit contre-boost. Une petite flash pour faire sauter la ligne. Ça y est, on lui a fait sauter la ligne. C'est un contre-flash. Ah, Hades, très malin aussi. Très malin. Et là, on fait encore une fendre-grousse. Ah, est-ce qu'on l'a vu ? Non. Hades, je ne sais pas si lui, il les a vus. Mais on leur donne. Voilà, on a la zone. On a la zone. Voilà, maintenant, on le sait. On a mis une flash. Derrière, ouais, on le savait. Hades a trop bien joué. Je ne sais pas si en sautant, il les a vus. En tout cas, je pense que oui. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir qu'on a Spenx et Snappy qui ont réagi en mode, ils sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Donc, eux deux, là, ils ont repris les toilettes et la banane. Et Hades, en plus, pour être sûr qu'ils ont la longue, il a reflaché la longue et Zivou a dû tirer dans la ligne. Donc, on a l'infosodore. Désormais, on est en 4v3. Il y a Mizutak qui est ici. Il a revenge, mais il va être totalement naïf de Snappy, normalement. Snappy, là, il est fantomatique. Personne ne le sait qu'il est là. Là, c'est impossible. Et la longue, Zivou et Apex doivent cross une smoke contre un sniper. Deux mecs en B. Dotto, il est en train de rusher le monster ou il a rusher le T2. Il sait qu'il n'y a rien, donc il va arriver dans le cul. Très belle maîtrise de la part de Hades sur le run. Voilà, donc Apex, il rapporte du surnombre. Snappy qui a fait le kill sur Mizutak, il est oublié. Apex, en plus, il ne fait pas le kill derrière. Zivou, merci, au revoir. On est là. Là, Dotto, il va arriver. Il va fermer ici. Snappy, il va fermer ici. Dika, il va reprendre les infos. Gros rune de la part de Hens, là. Là, c'est une belle maîtrise de la part de Hens. Là, c'est un vrai rune qu'ils ont mérité. Bien, bien, bien géré et tout. Et je pense que c'est surtout dû à l'erreur de Shox de mourir. Parce que derrière, derrière Shox, ça lui limite absolument toute l'attaque de ses équipiers. Quel contrôle on a ? Bah, Shox, il a besoin de quelqu'un maintenant. Parce que ça fait 2-3 fois qu'il se fait deny. Donc là, il y a Kyojin qui illumine flash. Voilà, hop, la flash a pété. Et là, Shox, il peut aller et il a son construction. Voilà, donc Kyojin a accompagné Shox. Plus on fait un contrôle double porte pour être sûr que cette zone-là, on l'a. Parce que ça fait quand même 2 rounds qu'on perd la bataille de la construction. De la short. Donc, tranquille, on passe par là. Donc ici, on prend le contrôle du beat, tranquille. Et Zivou, derrière, il va mettre des flashs, je pense. Voilà, non, bah c'est eux qui se sont flashés eux-mêmes. Et on prend le contrôle map, tranquillement. On prend le contrôle map, tranquillement. Shox, il est là en tel un requin. Prêt à bondir s'il y a un mec qui fait une erreur. GG pour les 100k. J'ai pris le siège à 140 balles sur ton site. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai pas mal de gens, moi, qui l'ont kiffé. Et je l'ai testé, moi, justement. Quand j'ai pu, c'était un salon. Et j'ai trouvé ok. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur mon site. Je trouve que pour son prix, il est vraiment top qualité. Shox qui va encore une fois tout seul. Qui se fait bougner. Ça fait déjà 2 fois que Shox meurt en 4v5. Sur des rounds d'armée. Il commence à me casser les couilles. Kyojin qui arrive à faire rétablir la balance. En pochant T1. Et donc en tuant Dotto. Au niveau du T1. Ce qui fait qu'on a des infos. Et donc Apex va libérer la longue. Bizuta est en train de refermer les toilettes. Et Zivu et Kyojin sont en train de repartir. Donc c'est un bon rune de rattraper grâce à Kyojin. Par contre, Shox, voilà. Snappy qui est en train de renfermer ici. Attention, ça va faire mal. Parce que si 10k... 10k, il faut qu'il lâche. 10k, il faut qu'il lâche. Un peu de retard. Adès est blanc. Mizuta. En plus, c'est magnifique. Gros rune de belle gestion de timing. Oye, 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 snappy. Oye, 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 snappy. La bombe est plantée. La bombe est plantée. C'est bon. La différence est faite. Shox, deux grosses erreurs. Deux grosses erreurs. Et Mizuta qui gère bien. 4k sur le rune. Mizuta très. Très, 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 très solide. 8 à 4. Le side est bien géré de la part de Vitality. C'est déjà une réussite maintenant. Sur une map ultra défensive. En plus, là, ils sont reset. Même s'ils ont économisé beaucoup d'armes le rune d'avant. Donc, ils ont encore de l'argent pour ce rune. Il y a de la WAP. Il y a du kit. Il y a du full stuff. Par contre, il n'y a plus d'argent. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc, si En plus ne met pas ce rune, ils prennent l'eau. Ils prennent totalement l'eau. Il faudrait juste que Shox, je ne sais pas. Il est un peu prévisible là. En tout cas, il est attendu. Pas forcément prévisible, mais il est attendu. ADS tout seul. On va se mettre sur ADS. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Il est deny. Vous pouvez voir que ça black 0. Molo de dézonage. Flash. Ziou, il n'a plus de stuff. Mais au moins, il a fait partir ADS. Comme vous pouvez voir. Côté B. Maintenant, on veut accentuer le B. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, cette fois, on va y aller. Parce qu'on en a un peu marre que Shoxi crève. Donc, Yodin, il reste avec lui. Apex, Mizuta qui prenne le connector. Ziou qui va apporter encore du surnom peut-être ici. Et le but, c'est clairement d'aller en B et de forcer là-dessus. C'est peut-être un call de Shox. C'est-à-dire qu'ils sont trop agressifs. Qu'il faut les tenir en respect aussi. Qu'ils ont trop d'autonomie. Ils ont trop de confiance. Ils sont trop agressifs. Donc là, Apex, il va aller tout seul. C'est comme d'habitude. Si ce n'est pas Shox, c'est Apex. Si ce n'est pas Apex, c'est Shox. Tout le temps de la 4-1. Soit on est 4 d'un côté avec Apex. Et c'est Shox de l'autre. Soit on est 4 d'un côté avec Shox. Et c'est Apex de l'autre qui est censé mettre de l'activité pour fixer la défense. C'est vraiment un truc qui est très lu et très, je ne sais pas moi, standard. C'est routinier. C'est vraiment quelque chose de commun chez Vitality de voir ça. Et là, clairement, c'était Shox deux fois. Là, c'est Apex une fois. Mais overall, mettez-vous dans la tête de Mizuta. Mettez-vous dans la tête de Kyojin. Mettez-vous dans la tête de Ziou. Et mettez-vous même vous dans votre tête à vous, de spectateur, de fan de Vitality. Ça fait 3 rounds d'armée qu'on commence en 4v5 sur des erreurs individuelles. 3 rounds d'armée où on commence en 4v5. Enfin, 3 là, les 3 d'affilé. Peut-être qu'il y en avait avant ou que je ne me souviens plus. Mais déjà, 3 rounds d'armée. Et ça, c'est ultra relou. Quand tu commences tes rounds d'armée, ça commence à faire des plans de jeu. Il reste une minute encore. On a du stuff. Il n'y a rien. On n'a pas les toilettes. On n'a pas la construction. Enfin, on vient d'avoir la construction. On n'a pas la langue. On n'a pas les toilettes. On n'a pas la banane. On n'a pas le monster. On n'a pas fait de fake de jeu. Il n'y a rien. Les plans de jeu ne sont pas call. Et perdre des mecs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus démoralisant, je trouve. Plus que de perdre les rondes. Très visible. Merci pour le mot. Je le cherchais. Donc derrière, on va faire une exec toute simple. On est 3 en A. Donc le timing, c'est maintenant. Parce que Snappy, regardez, il est déjà en train de bouger vers le B. Il est déjà hauteur B. Ça déclenche. Il y a un échange qui est parti. On est 3v machin. Snappy qui est là. Belle gestion. 2v3. Spanx qui est ici. Il ne pourra rien faire. Merci, au revoir. On le sait, il est attendu. Il a un petit timing maintenant. Sinon, il est attendu. Il était attendu. Il était attendu. Mais tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a Spanx qui peut renfermer un petit peu. Et Hades qui peut renfermer. Voilà, tranquille. Belle maîtrise encore une fois de la part de Ayns. Grâce à Vitality. Qui leur donne un petit peu de la facilité. On leur facilite un petit peu. On leur pave un peu le chemin, je trouve. Parce que là, c'est Apex. C'est deux fois Shox ici. En général, vous voyez, ce n'est pas forcément Mizuta qui commette les erreurs. Ce n'est pas forcément Kyojin. Ceux qui prennent vraiment de l'initiative. Qui jouent vraiment en autonomie. En général, c'est vraiment Shox et Apex. C'est de eux que vont venir vraiment les erreurs. Mais c'est de eux que vont venir les playmates aussi. C'est de eux que vont venir les phases de jeu, des exploits et débloquer les situations. Donc c'est à double tranchant. Ouf, 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 ouf. Shox, il s'est fait démolir. Il accélère. Il se fait défoncer. De l'autre côté, on essaie d'y aller. Là, c'est Jiggle. Là, il faut y aller au Jiggle. Rune dégueulasse, je pense. De toute façon, on rune d'après. Voilà. 8-6. Il faudrait un 9-6, là. Un 9-6, ça ferait plaisir. Mais 8-7, je prends, moi, 8-7. Comment c'est hétéro sur cette carte et tout, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Shox qui prend tout seul sa construire. On part sur le même plan de jeu de tout à l'heure avec deux ici. Sauf que là, regardez Spanx, il a déjà la longue. Il a toute l'info fontaine, Spanx. Ce qui va permettre à Hades d'aller renforcer le A. Parce qu'il y a Snappy qui est dans le connecteur. Dika, il est où ? Il est là. Voilà, donc Snappy est dans le connecteur. Il fait son kill en plus. Donc, on est 3-B. Un connecteur en couteau de sécurité. Un Spanx qui est ici. Snappy, il lui dit, t'inquiète mon ref, j'ai rien. Tu peux rester dans le connecteur. Donc, voilà, il retourne. C'est sorti en monster. On est trop bien côté... On a la retake, on est grave bien. Shox qui fait un gros kill. Hades qui fait le gogol. Qui a bien mérité sa punition. On est 3-B. Merci Dika, Hades, Spanx d'avoir gogolisé les smokes. Et redécalé partout. Voilà, merci. On prend. Autant nous on fait des erreurs. On leur donne des rounds. Autant nous on prend. Donc là, ils avaient une belle phase de jeu. Hens, ils avaient une belle phase de jeu. A retake, à jouer. Et au final, ils font 9-6. Ils perdent ce round totalement de leur faute. Parce qu'ils sont à 5-V4. Ils ont renfermé toute la map. Il y a Spanx qui est ici, qui a tout le A. Snappy, il peut être encore dans leur cul. Les 3 en B, ils ont jamais à mourir. Les 3 meurent. Ils ont juste à jouer la retake propre. Parce qu'ils en vont avoir 2 points d'appui dans le dos. Ça aurait été très difficile pour Vitality de se sortir de cette retake, je pense. Mais merci les erreurs, merci la gourmandise. Merci les décales, les repiques. Merci l'ego de l'homme et remporté par Vitality d'une belle manière. Parce que ça punit chez Vita. Tu donnes un peu des pixels, ça prend. Tu donnes des espaces, ça prend. Choc, ça coupe. Ziou, ça coupe. Kyojin, ça coupe. Mizuta, ça coupe. Apex aussi, t'es capable. Donc là, il y a une petite pause. Tranquille. On va accélérer. Ils ont tapé Reddy frérot. Waiting for admin. Ah, là, il devait avoir un problème de cast, je pense. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc nous, on démarre à 3 et 4 même. Mizuta qui saute au niveau de la construction. Et on a Shox tout seul. Comme je l'ai dit, c'est tout le temps Shox qui est en 4-1 ou Apex. Donc Shox, il est là tranquillement. Il a tout, le A en fufu. Ça déclenche en B. En tout cas, il y a des smokes. Et derrière, ouh là, c'est un fake. Regardez, c'est un fake. Shox. Tu vas voir l'info, Shox ? Ouais. Shox, il est fort à ça en plus. 4v3, on est plutôt bien. On sait que le A va être investi. Apex a repris. Mizuta a repris. Ils font les kills. Oh, bien joué ça. Bien joué, bien joué, bien joué. Shox, il adore être dans les fouinis comme ça, Shox. Il est trop, trop fort dedans. Il assure tout le temps ses kills. Beaucoup de sang-froid. Hades, il est tout seul sans la bombe. Il a un USP. Ça peut partir dans les têtes là, par contre. Mais bon. Ça y est, il est vu. Ce qui va permettre à Apex de renfermer. Ça aurait permis à Apex de renfermer, tranquille. Il a les 3 filets de sécurité dans le BP. Brune maîtrisée, encore une fois, de la part de Vita. Bien joué, bien joué, bien joué. Le fake était tellement prévisible. Bon, grâce à Shox qui a l'info early quand même. Mais on prend. On prend de ouf. Zewoo, Shox. Zewoo tout seul. Shox ici, comme c'est de l'écho. Shox, dès que c'est de l'écho, c'est MP9. Et vas-y. En plus, il se fait démolir. Comme on aime. On va prendre une écho. Que serait Vitality sans écho ? Que serait Vitality sans écho ? Dites-moi. Dites-moi. Mizu Takyojin, Forte dans le T1. Apex qui est obligé de... Qu'est-ce qu'il fait Apex ? Il est reparti B. Il est reparti B. Prendre les infos et on laisse Zewoo tout seul. Sauf que d'ici 5 secondes, Zewoo, il va se faire déclic. Voilà, les smokes arrivent. Il est dans la sauce. Apex, il va courir au couteau. Voilà, c'est obligé. Là, c'est en train de déclasher. Apex, il arrive banque. Non, il reprend spawn. Il va gogole la smoke. Il va gogole la smoke, Apex. Voilà. Il en fait 1. Zewoo qui gagne du temps, frère. C'est incroyable. Apex qui en fait 2. Heureusement. Là, Apex, il retourne le rune avec Zewoo. Zewoo qui gagne énormément de temps. Apex qui gogole la smoke. Mais il fallait... Ça lui crée son timing. Ades a un HP. On sait qu'il est long. On lui met une petite HE. C'est bon, merci. Quel rattrapage. Quel rattrapage. Heureusement qu'on a Zewoo qui gagne énormément de temps. Qui permet justement à Apex, entre guillemets, de pouvoir gogole la smoke. Parce qu'il y a des timings. Là, clairement, il faut reprendre dans la smoke. S'il ne reprend pas, le rune est perdu. Vu que Zewoo, ils sont tous focus sur Zewoo qui est dans les smokes. Il se cache et tout le bordel. Il gagne du temps et tout. Ça permet à Apex de reprendre. D'être au niveau du camion. Il a repris. D'être au niveau du camion. De faire un kill et tout. Alors qu'ils sont tous sur Zewoo qui est là dans la smoke en train de jouer avec la caisse. Gros rune de la part de Zewoo. Et Apex qui réussit à faire deux kills. Mais gros rune de la part de Zewoo. Comme tout à l'heure quand je vous ai dit que Dika, il avait fait un kill. Mais il avait fait gagner beaucoup de temps. Ça a permis à son pote de faire le 1v1. Là, c'est clairement Zewoo qui permet à Apex de faire les deux kills. Voilà, on a eu un premier contact au niveau de Shox dans le connector. Il est reparti, Shox. Il est encore en train de se faire farm Shox. Et Shox, dès que c'est de l'écho, c'est Rmax TN. Et vas-y. Il fait du 1 pour 1 de l'écho. Il n'a toujours pas compris que... Wesh. Tranquille, c'est le jeu qui donne. Réaction Apex, réinfiltre la longue. Nous, on est toujours Kyôjin, Mizuta ensemble, fixe sur le B. Très solide en général. Sur cette carte, en tout cas, le binôme fonctionne bien. Kyôjin qui décale en contre-temps. Prend une petite info. Il coupe la tête là, j'aime bien. On a une info côté Zион. Il gagne du temps, tranquillement. Apex, il va revenir pour assurer la défense. Mizuta est en train de revenir au niveau de la banque et des hauteurs. Voilà. On est bien. Apex qui est là. Il choque un peu, mais le temps est gagné. Petit hache-bouche. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. le bon footing quotidien de Shox écoute moi bien Shox dès que c'est de l'écho il enfile un petit legging serré une paire d'airbacks et vas-y et vas-y qu'on va faire du stretching dehors et qu'on court partout c'est c'est un truc de ouf c'est en direct oui c'est en direct Zilal c'est juste que vu que j'enregistre la session pour Youtube j'évite un petit peu de me concentrer sur le chat mais plutôt de concentrer mon mon QI sur le jeu si j'ai du QI si j'en ai si j'ose en avoir Shox je croyais qu'il allait faire un push mais non il est dans l'étoilette tranquillement de l'autre côté on a un petit ouh lâche boost sandbag qui se fait deny on est on est à moins moins 40 moins 30 quand même ça a fait mal de ouf quand même quand même quand même quand même je vois pas ce qu'il y a je vois pas le problème à croquer sur de l'écho moi j'aime bien moi aussi j'adore non c'est faux moi je cours jamais contre l'écho je crois qu'il va avoir un gros round il va avoir un gros round parce que là ça va l'enfermer ici et il y a 10K qui l'enferme ici il a un gros round il fait pas de kill décale à droite tu coco on investit la longue ZIWU va avoir un gros round voilà ZIWU voilà ZIWU il est trop fort c'est un truc de ouf on sait qu'il y a ZIWU on sait qu'il y a ZIWU venons VB les gars venons VB venons VB Kyojin il va avoir du boulot tout le monde a eu du boulot ce round là ça déclenche en B regardez Apex il est déjà dans le cul ZIWU et Mizuta ils sont en train de reprendre tranquillement donc Kyojin là il faut qu'il gagne du temps il faut qu'il gagne juste du temps il faut vite qu'il gagne du temps Kyojin ohlala ZIWU qui en refait un Apex qui a renfermé aussi mais Kyojin qui met un petit 2 ball Apex avait refermé ici il a fait un kill là il a fait tomber la bombe et après il a push monster ceux qui n'ont pas vu le move et Dotto il croit que Apex est dans les toilettes ohlala le génie le génie d'un Apex m'a déclaré et en plus on farme les armes et en plus on farme les armes ZIWU qui gros round de Vita là gros round gros round de ZIWU qui fait un gros kill parce que ça tétanise un peu l'adversaire on est 4v5 attention mais ZIWU il est là il fait un gros kill sur Hades qui veut décaler il y a ZIWU il y a ZIWU on repart en B alors clairement clairement là c'est juste parce que c'est ZIWU si c'est Malek qui fait ce kill par je sais quel je sais quel miracle je peux vous assurer qu'il y a les 4 chiens ils me courent dessus dessus pour revenge là c'est ZIWU tu te dis vous voyez le respect que ça donne d'avoir ZIWU dans une équipe là je vous le dis ce round est remporté uniquement parce que c'est ZIWU uniquement parce que c'est ZIWU c'est remporté je suis sûr à 100% parce qu'en plus je les connais Hades c'est des gogols c'est des animaux c'est des mecs qui se revengent c'est des mecs qui courent ils ont peur de rien c'est FPL et tout c'est un peu du pug c'est face it quoi et clairement c'est ZIWU ça a peur clairement c'est ZIWU ça a peur donc là on a Dotto qui vient de tuer Apex Mizuta qui revenge sur Dotto qui est un peu trop gourmand Apex il est mon roux là Apex il est mon roux ah il était contact comme ça ok il avait une ligne cassée avec un setup double setup il a été revenge avec Mizuta ok j'aime bien j'aime bien il y a de l'idée il y avait de l'idée donc ça je valide ça je valide s'il avait push tout seul je l'aurais insulté mais là je valide Kyojin qui se fait des clics oi 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 sur une flash Mizuta il va rassurer ou pas non double kill instant hop on va save on cherche pas à comprendre on va save on va dire quoi FPL FPL c'est la face it pro league c'est une ligue sur face it où tu lances entre guillemets des matchmaking avec des pros mais sans enjeux tu vois donc tout le monde joue entre guillemets libéré ça joue les duels à fond ça court c'est la course au highlight c'est la course aux beaux plays tu vois c'est la course de l'ego un petit peu les kills les stats le tab c'est ça un peu la FPL c'est cet esprit c'est vraiment cet esprit qui ressort un petit peu de ce projet là je trouve qui à la base est un beau projet mais j'aurais préféré un peu plus de discipline et tout le bordel imagine que t'es le mercredi au stade de foot et t'as Messi Zizou Ronaldo t'as tout le monde qui peut jouer en mode le mercredi au foot comme ça sans enjeux sans rien tu verrais du beau jeu tu verrais du fun et tout là c'est pas comme ça là c'est un délire de qui sait qui a les plus grosses couilles donc imagine que le mercredi ça joue au foot sauf que Zidane il met des grands tacles à Messi ouais non c'est moi le meilleur tu vois t'as Messi nique ta mère Ronaldo c'est moi le meilleur tu mets une grosse tournée j'en mets deux c'est vraiment là dessus on est dans cette bataille d'égo on est pas dans ce respect moi je vois une FPL utopique tu vois où les mecs c'est des pros c'est des potes il faudrait kiffer proposer du bon contenu kiffer plaisir pas les couilles des games parce que tu joues avec ton potentiel tu joues avec tes acquis mais un truc pour le spectateur un truc pour le kiff du plaisir et même pour soi pour se faire kiffer en mode en détente tu joues avec des des joueurs d'une autre communauté d'une autre nationalité qui sont tes potes vous faites la guerre en compétition tout le temps mais là vous prenez du plaisir vous mixez les équipes entre vous je 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 le verrais comme ça je le verrais un peu plus comme ça là la FPL personne défend imagine au foot personne défend t'as personne derrière c'est tout pour l'attaque ça redécale ça veut des headshots c'est le spectacle avant tout donc là on a Kyodin qui tient en respect un mec qui veut gogole une smoke repartons à notre base seulement il est revenge automatiquement parce qu'il a une pause quand même qui peut assurer un kill mais très difficilement très difficilement deux on a Mizuta derrière qui ont fait un deuxième sur quelqu'un qui veut reprendre sa zone tout seul comme tu peux le voir Mizuta était ici regarde bien mon ami il y a un mec qui a voulu reprendre tout seul encore une fois voilà comme tu peux voir il y a lui qui est sorti tout seul là parce que t'as la ligne tu vois les pieds en fait comme ça donc il a été tué l'autre qui est sorti construction tout seul donc tu peux voir qu'on est clairement dans cette école là chez Enz on est clairement dans je fais la différence tout seul on est très désorganisé tu peux voir qu'il y a un grand écart avec Vitality en tout cas sur cette carte pas forcément sur des D2 sur des trucs comme ça et là ils ont réussi à retourner le round avec Apex qui est là un V2 il a un HP voilà Apex il le fait tu peux voir que il y a quand même dans le jeu terreau de Vitality je prends plus de plaisir à regarder il y a de la discipline il y a de la rigueur il y a beaucoup de détails qui ne sont pas laissés au hasard on envoie de la flash pour faire sauter les lignes on envoie de la smoke très méticuleux le contrôle map à 1 minute 10 c'est pas pour rien 1 minute 10 c'est parce que tu t'essouffles à 1 minute 10 à 1 minute tu commences à t'essouffler tu commences à douter tu te dis ils peuvent s'infiltrer si j'ai raté une ligne ils ont pu s'infiltrer ici ils ont pu s'infiltrer ici il y a des trous sur la map donc tu te dis ça fait peur c'est une école que je préfère là tu vois que en terreau il y a lui qui a tenté tout seul tu as lui qui est sorti construction tout seul après ils sont sortis constru et t'es 1 ils ont fait les kills ils se sont retrouvés en 2v1 tu sais pas comment mais Apex il est infiltré vu que les deux ont 1 HP ils ont pas planté la bombe ils font les kills parce qu'il manque de temps parce qu'il manque d'espace parce qu'il manque de de toutes ces choses là donc le round est maîtrisé de la part de Vitality même en supériorité numérique même en infériorité numérique pardon donc tu vois que c'est deux écoles différentes et voilà tranquille les All-Star Game au basket voilà tu vois quand tu regardes les All-Star Game au basket frérot c'est tranquille c'est du beau jeu ça joue pour ça dunk ça se renvoie des trucs ça se défend pas trop des fois un peu dur tu vois parce que les mecs ils sont un peu des compétiteurs et tout mais tranquille on est quand même là dans la bonne humeur dans le respect dans le plaisir du jeu tu vois la FPL on est pas là dedans frère tu rates une flash ça t'insulte ta grand-mère ça va dans ton dos ça parle aux admins je sais j'y étais pendant deux ans et demi ça va dans ton dos ouais faut le kicker il fait 4 kills dans les games ouais faut le kicker il fait que lead il croit que machin moi en tout cas c'était ça donc c'est un délire alors que tout en FPL ça bait ça personne veut en tri parce qu'en plus c'est tout pour l'attaque mais personne veut en tri tu joues avec un simple dans tes games ça m'est arrivé une fois vas-y frérot t'as 5k ça drop des AWAP tu te retrouves avec un diguel t'as pas de kevlar t'as pas de flash t'as rien du tout c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose en vrai de vrai la FPL les gens ne se rendent pas compte c'est bien pour le spectateur parce que ça vous fait rêver de temps en temps vous voyez des mecs percer un petit peu et tout c'est super cool super intéressant c'est vrai mais à vivre à vivre c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand t'es pas simple quand t'es pas Shox quand t'es pas KennyS quand t'es pas Nico quand t'es pas Device et tout c'est dur c'est très très dur de jouer avec un simple même des pas forcément simple parce que ces mecs là ils ont un peu d'image et tout aujourd'hui ils font un peu attention à ce qu'ils font mais des mecs un peu en dessous qui sont au dessus de toi pour le coup c'est drop moi une AK tiens joua la Galil tiens je te drop FAMAS drop moi une M4 je vais faire la diff tu dis AK Kev tu achètes AK Kev le mec il te dit non 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 prends une Galil tu nous prends des stuff tu vas nous mettre des flash et tu passes devant ou tiens je te donne Mac 10 t'inquiète tiens le col et tout machin et derrière ils sont là derrière c'est des fous c'est des fous malades c'est des fous malades genre réellement réellement désolé les gars j'ai du ban un mec du 4 c'était relou on va te voir ces messages donc ouais ouais il y a eu plein de drama en FPL des mecs qui s'insultaient et tout un truc de ouf enfin bref revenons à nos moutons 14 à 8 on a perdu le round d'avant c'est ça on s'est fait on se fait reset donc là on est en écho on est en écho égoïsme de stat en gros ouais ouais c'est ça mais après c'est la communauté qui veut ça en vrai de vrai j'en profite là c'est de l'écho on peut parler c'est la communauté aussi qui aime ça parce qu'en fait c'est les viewers qui créent les joueurs aujourd'hui il y a trop de gens qui croient qu'il y a des joueurs forts en FPL parce qu'ils ont des best-of des chaînes de best-of sur Youtube alors qu'ils smurf dans des best-of les gens s'en rendent même pas compte ils vont smurfer pour faire des best-of ils prennent ils t'écrivent FPL je sais pas quoi dans le chat alors que c'est totalement faux et ils font des 40k des games 44 tu crois que c'est en FPL et tout et tu te dis il est trop fort les communautés turques les communautés russophones et tout même les FR pensent que des russes sont très forts qui sont chez Navi Junior et tout on va pas citer des noms mais c'est des FPL players c'est tout dans le bug chez Navi c'est Beat et Perfecto quand ils étaient piques c'est pas comment il s'appelle le petit là c'est pas le petit là c'est Perfecto et Beat qui ont été piques avant lui et c'est Boomich qui a été piques avant lui je sais plus comment il s'appelle là le petit tout le monde me dit c'est un monstre c'est le nouveau simple ou je sais pas quoi il est chez Navi Junior ça fait 2 ans le mec ça fait 2 ans qu'il y a Beat qui est passé devant lui Perfecto qui est passé devant lui et Boomich qui est passé devant lui même si Boomich n'était pas chez Navi Monezi voilà Monezi lui est pareil pour il mord il mord le turc là il y a des turcs aussi comme ça plein de hanker ouais il y a hanker et tout le bordel c'est la même chose on vient de mettre l'écho là bon merci merci Vita frère Zewoo 3k Bisuta 2k pourquoi je t'ai parlé toi de la FPL putain donc il y a plein de trucs comme ça où où ouais je trouve les gens sont extrêmement surcotés il y a des turcs aussi qui ont des chaînes Youtube de best of et tout ils smurf leur grand mère les gens ne savent même pas alors attention ils sont bons ils sont FPL ils sont bons moi sur mes best of de ma chaîne c'est des putains de clips de LAN frère de compétition de compétition Doc frère Doc j'étais en FPL avec lui en FPL avec lui j'ai fait une LAN contre lui à Doc je lui ai mis il sait je sais pas combien à la LAN il est venu à ma LAN il a fait l'édition d'après j'y étais pas il s'est fait éliminer des poules à une LAN en France oh là là Apex ça fait déjà deux fois qu'il tente ce move une fois il a pris moins 40 et là il a pris double HE il doit avoir un sum miskin donc les gens ne s'en rendent pas compte va voir mes best of alors ouais c'est pas des 4k à la WAP incroyable et tout mais moi c'est contre du niveau 10 face it 3500 délo c'est dur c'est dur ma gueule c'était des games en FPL quand je mettais un V3 c'était vas-y c'était dur à mettre c'est des games en LAN pression spectateur viewer je me streamais j'enregistrais en jeu de la composition en jeu de tout c'était dur ma gueule là les mecs ils sont en smurf toute l'année ils font un peu des deux tu vois ils mettent un peu des clips de la FPL parce qu'ils arrivent à en faire des clips en FPL faut pas mentir faut pas mentir ils arrivent à en faire mais ils mixent un peu avec des games un peu avec un peu de game smurf t'as un peu de game smurf et comme tu mets un peu 50-50 tu sais pas trop qu'il y a ce qu'il y a dedans si c'est de la merde ou si c'est pas de la merde toi tu vas à McDo ça te dit mais le steak c'est bœuf halal 100 grammes de bœuf made in France ah ouais frère mais le pain frérot vas-y qu'il y a des hormones dedans vas-y que dans la salade c'est des poils de chatte et t'as 3 cancers et 3 ganglions qui te poussent dans la gorge bah GG Vitality donc on en est là tu vois on en est là et les gens ne se rendent pas compte de ça tu sais tu peux tu peux faire un peu l'escrouteur tu mets un peu de un peu de bonne un peu de bonne bouffe et un peu de merde et tu te dis ah bah GG Vita c'est ce que je disais Hans éclaté au sol sur overpass c'est ce que je disais donc belle maîtrise de la part de Vita désolé pour les 2-3 derniers routes j'étais en roue libre mais on a pris du plaisir le but c'est qu'on prenne du plaisir le but c'est qu'on prenne du plaisir abonnez-vous à la chaîne parce que je vais m'énerver 100 cas frères on les a mais il faut 200 cas maintenant ciao ciao Sous-titrage ST' 501